Quel est l'intérêt de ce travail entre les deux départements, Rhône et Isère ? Comme je l'ai dit, cet ouvrage est essentiel pour l'ensemble du territoire. C'est bien sûr un ouvrage qui impacte très directement la commune des Roches et la commune de Condrieux, mais c'est tout un bassin de vie qui est concerné. Cet ouvrage a été reconstruit tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, avec des matériaux qui ne sont plus classifiés maintenant, qui nous posent des soucis de surveillance permanente, qui nous ont obligés à limiter le tonnage à trois tonnes et demie par véhicule. Donc aujourd'hui, les deux départements se posent la question de la reconstruction. Quand on parle reconstruction, bien sûr avec les différents modes de circulation actuels, que ce soit les automobiles, mais aussi bien sûr les modes d'eau, donc prendre en compte tous ces changements d'habitude, des problèmes également de dessert, de gare ferroviaire, etc., de centres culturels, de collèges, d'écoles, d'échanges entre les deux communes. Donc les deux départements travaillent à garage-pied pour proposer un nouvel ouvrage, une nouvelle reconstruction d'un ouvrage qui peut être mixte, qui peut agrémenter mode doux et automobile, et également peut-être un autre ouvrage passerelle uniquement pour les modes d'eau. à l'horizon de mai 29. Je n'ai pas de date à vous donner.